Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des doutes. Je me présente, je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, je suis coach en développement personnel et formatrice en relations humaines. J'interviens auprès des entreprises, des particuliers, pour les aider à développer leur potentiel et capitaliser sur leur talent. Comme je vous disais, je voulais vous parler des doutes. Douter est un processus tout à fait normal lorsqu'une décision importante se présente à nous. Par contre, ce qu'il est un peu moins, c'est lorsqu'une situation reste inchangée parce qu'on passe son temps à douter. Est-ce que je devrais faire ci ? Est-ce que je devrais faire ça ? Certaines personnes ont une capacité à prendre des décisions de manière rapide, efficace et ne reviennent jamais sur ce qu'elles ont fait. Par contre, d'autres sont en train de se dire, est-ce que je devrais faire ça ? Oui, mais alors si je fais ça et qu'ils pensent ceci, non, en fait, il faudrait peut-être que... Alors, je vais demander l'avis de ma cousine parce que, en fait, ça n'en finit jamais. Déjà, elles sont en train de douter, elles pèsent le pour et le contre et elles réfléchissent à 100 fois savoir si c'est la bonne décision. Mais parfois, vous allez aussi demander l'avis de plein de personnes extérieures, ce qui va encore plus vous embrouiller et au final, vous aurez encore plus de mal à prendre une décision. L'idée, c'est vraiment d'avoir en tête que ces doutes vont parfois vous empêcher d'avancer. Et, à un moment donné, il faut être en capacité de prendre une décision, de se laisser du temps pour réfléchir, voir si c'est vraiment cette situation-là ou cette option-là qu'il faudrait prendre. Par contre, à un moment donné, si vous restez enfermé dans vos doutes, vous n'arriverez jamais à prendre une décision et vous resterez toujours coincé. Parce qu'en fait, choix A, choix B, choix C, on ne sait pas. L'idée, c'est vraiment que vous soyez en capacité, à un moment donné, de se dire concrètement, de quoi j'ai besoin et surtout, qu'est-ce que je risque ? Le risque est vraiment important ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Et à partir de ce moment-là, vous aurez plus à même de prendre du recul par rapport à votre prise de décision et de pouvoir intervenir ou en tout cas faire un choix qui soit cohérent. J'espère que cette capsule vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Au revoir.